Rotterdam est une ville avec plusieurs visages, une ville portuaire, élégante, tendance et artistique. Rotterdam, c'est surtout la deuxième ville hollandaise en importance où une architecture innovante forme un panorama urbain, un perpétuel changement. Entre les gratte-ciels de Rotterdam et les espaces verts, les vélos et rois. C'est donc dans cette ville qui dégage une ambiance écologique que s'est tenu le sommet de l'adaptation en Afrique, un dialogue de haut niveau des amis du Global Center on Adaptation. Y a pris part le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, aux côtés d'autres dirigeants africains de Rénault et du Monde, comme Macky Sall du Sénégal, Akufo du Ghana, Madame Kristalina Georgieva, présidente du FMI, Adesina Akinoumi, présidente de la BAD, ou encore Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Le président de la République y a réitéré sa requête pour le respect du pacte de Glasgow, c'est-à-dire des engagements pris par les pays pollueurs face aux changements climatiques et d'autres crises qui impactent négativement le développement du continent, la COVID-19, ainsi que les effets collatéraux de la guerre en Ukraine. La RDC, co-organisatrice du Sommet sur l'adaptation en Afrique, se prépare à recevoir le monde pour aborder ces questions. Se positionnant comme un pays leader et solution, vu sa biodiversité et sa capacité d'absorption de gaz à effet de serre, la RDC en passe de devenir le premier poumon du monde grâce notamment au bassin du Congo, veut surtout recevoir sa part de dividende sur les crédits carbone. Ces grands pollueurs qu'on appelle pays riches doivent composer avec la République démocratique du Congo pour pouvoir trouver des solutions à ce dérèglement climatique. Ça devient quand même assez urgent parce que si on a promis autant de millions à Glasgow aujourd'hui, avec ce qu'on a comme effet qui est quand même spectaculaire, tout ce que nous voyons aujourd'hui, on se rend compte que c'est même peu et qu'il faut le faire rapidement et très vite. Et donc c'est pour ça, c'est ça qui explique même la présence du chef de l'État ici, parce qu'il avait proposé un plan assez intéressant, un plan d'action de relance verte, quand il était présent de l'Union africaine. Il a fait pas mal de propositions en tout cas, et il s'érige, on va dire, comme ambassadeur de ces questions environnementales, non seulement pour son pays, mais également il fait un plaidoyer pour toute l'Afrique, pour tout le continent africain, mais c'est pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions à ce qui touche le monde aujourd'hui. Donc la RDC a un rôle très important et très stratégique aujourd'hui quand on parle de lutte contre le réchauffement climatique. L'Afrique a besoin des 36 milliards de dollars par an pour faire face aux impacts négatifs actuels du changement climatique. Elle n'en perçoit que six, à rappeler le président de la République, donc doublement lésé par les changements et les financements climatiques. Nous venons faire un plaidoyer justement pour plus de moyens pour l'Afrique, qui, comme vous le savez, est le continent qui impacte le moins sur le changement climatique, mais qui en subit les plus graves conséquences. Et malheureusement, tous les engagements qui ont été pris dans les COPES passées, et qui ont pris la COPES 26 à laquelle j'ai participé personnellement, tous ces engagements, disais-je, n'ont pas été rencontrés. Et nous venons donc enfoncer davantage le clou pour sensibiliser la communauté internationale. Félix-Antoine Sisekedi, le père du plan d'action de la relance verte de l'Union africaine, un plan dont le Centre mondial pour l'adaptation s'est inspiré pour créer le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, objectif mobilisé à environ 25 milliards de dollars d'ici 2025 en faveur de l'Afrique. A travers ce programme, l'Afrique peut à coup sûr contribuer à la réalisation de l'objectif mondial d'adaptation, a signifié le président dans son appel réitéré à la communauté internationale. En marge du sommet de Rotterdam et sur des sujets d'intérêt commun, le président de la République a eu des entretiens bilatéraux, tour à tour avec Nana Akufo-Dodo et Macky Salt, c'est l'homologue du Canada et du Sénégal. Adesina Akinoumi, le président de la Banque africaine de développement. Kristalina Georgieva, présidente du Fonds monétaire international. Krizoula Zakaropoulou, du ministère européen des Affaires étrangères. Ban Ki-moon, le secrétaire général honoraire des Nations Unies. Outre ses personnalités, Félix-Antoine Tshisekedi a rencontré Mark Rutte, le premier ministre des Pays-Bas. Avant de quitter la ville portuaire, le président Tshisekedi a tenu volontiers à rencontrer ses compatriotes résidant à Hollande, venus par dizaines lui témoigner de leur soutien et surtout de leur amour. « C'est ça ? C'est le président. Pays-Bas, le premier ministre des Pays-Bas. C'est ça ? C'est ça ? » Sous-titrage ST' 501